La possession démoniaque, la vraie possession démoniaque, c'est cette compréhension, cette conscience qui lie l'esprit de l'individu à Satan, qui lie l'esprit d'individu à Satan. Et elle peut s'exprimer de différentes manières. Elle peut maintenant s'exprimer de différentes manières. C'est-à-dire que pour certains, elle peut s'exprimer, par exemple, sous une forme, on peut dire comme ça, d'un trouble psychique aggravé. C'est-à-dire que tu vois un individu qui s'exprime comme, comme on dit, qu'il perd la raison. Un trouble psychique aggravé, qui s'exprime comme ça. Bon, par d'autres individus, tu les vois, ils s'expriment dans leur compréhension, comme disait Jean-Michel. Quand tu les écoutes, dans leur désir, dans leur projet, dans leurs aspirations, dans leur vision du monde, si tu as le discernement, tu comprends que ça, c'est le démon qui s'exprime. C'est par Satan que ces gens-là parlent. Tu comprends ? C'est-à-dire que tu vois clairement cet esprit qui s'exprime en eux, qui agit dans le moment où on parle de la conscience universelle. Ça, c'est vraiment un être possédé. Un individu possédé, par exemple. Un individu possédé. Il est possédé d'un mauvais esprit. Donc, c'est ça. Et puis, on trouve d'autres catégories, une certaine dimension de la manière dont ces forces-là se déploient. C'est-à-dire, par exemple, que le monsieur qui a dormi dans la tombe, je pense que c'est même sur ces éléments-là que, dans les milieux religieux, les gens se réfèrent très souvent. C'est-à-dire, on dit quelqu'un qui avait des troubles physiques graves, qui dormait dans la tombe, un enchaîné. Et puis, qui va venir, il rencontre le maître Yeshua, possédé des mauvais esprits. Les démons se mettent à s'ajouter en lui. Les démons se mettent à s'ajouter en lui. C'est-à-dire qu'on parle bien de ces êtres maléfiques. Vous voyez qu'ils peuvent aller prendre possession de l'esprit d'un individu. Et quand il se retrouve face au maître Yeshua, il s'exprime. Il commence à s'exprimer avec violence. Le maître les ordonne de s'en aller. Et puis, ils sortent. Voilà. Et il y a une dimension très importante, Larissa, pour terminer, c'est que là où il y a une différence, comme on peut dire, comme disait Jean-Michel au départ, un mot il utilisait, une différence qui n'est vraiment pas de dégrés, mais de nature. C'est que Elohim, par exemple, on dit, il remplit les cieux, il remplit la terre. Les cieux ne peuvent pas le contenir. Alors, comme on dit très souvent, il remplit toute la création. Il remplit toute la création. Bon, à la différence de Satan, qui ne peut pas être partout au même moment. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être partout au même moment. Donc, il y a ces myriades de démons. On peut même dire, quand on voit bien selon ce que les écrits disent, qu'au plus nombreux, on peut dire que les individus. Parce qu'on dit bien qu'il avait entraîné, après lui, vraiment des myriades de démons dont le nombre n'est pas clairement détaillé. Donc, Satan ne peut pas être partout au même moment. Il influence l'humanité par la compréhension qu'il a injectée dans le monde, de par le lien qu'il a construit avec les humains. Donc, maintenant, ces esprits méchants qui peuvent influencer les humains, venir habiter les humains de différentes manières et qui s'expriment de différentes façons. C'est-à-dire, c'est là où on peut voir la présence de ces démons dans les humains. La présence de ces démons qui s'expriment de différentes manières. Ça peut être sous forme de maladies qui s'expriment, les maladies visibles qui symbolisent la présence des démons. Comme le maître, il trouve quelqu'un qui est habité, en fait, qui s'exprime par une maladie. Il chasse un mauvais esprit. Donc, on voit, là, il s'exprime à travers des éléments ou alors des signes visibles, des signes matériels, sous forme, par exemple, de maladies. Donc, à partir de là, on peut voir le signe, le signe, cette manifestation physique, cette manifestation physique qui n'exclut donc pas ce niveau de lien que les humains ont avec la conscience qui est Satan, qui n'exclut pas ce niveau de lien que les humains ont cette conscience avec Satan. Parce que ce niveau de lien, normalement, il est le résultat de notre cycle de développement en tant qu'individu, quand on entre dans le monde. Parce que nous devons grandir sur le plan psychique, sur le plan moral. Mais sur le plan moral, ça veut dire que nous épousons une conscience déjà qui régit le monde dans lequel nous sommes. Et qui, d'abord, on voit clairement qu'elle régit. pardon, elle habite nos parents, elle habite ceux qui sont autour de nous. Parce que c'est au travers d'eux que nous recevons un transfert d'esprit. C'est de cette manière-là que la relation se construit. Donc, ce que je peux te dire à ce sujet, c'est par rapport à cela. Si j'ai bien compris, si j'essaye de résumer, du coup, est-ce qu'on peut dire que, enfin, lui, le père, il y avait Adonai, lui, le moyen de communiquer avec les hommes, c'est par son fils. Donc, est-ce que, enfin, je ne sais pas, de même, mais parallèlement, lui, Satan, ce qu'il fait pour communiquer avec les hommes, il utilise les démons. Enfin, c'est la connexion entre les hommes et Satan, c'est fait par les démons. C'est ça? Oui, en fait, quand tu vois même, quand tu vois dans, comment dirais-je, Ephésiens chapitre 6, vous voyez bien à partir du verset 10, c'est-à-dire qu'on parle bien de la hiérarchie démoniaque, où l'apôtre Paul dit que vous ne luttez pas contre le sang et la chair, mais vous luttez contre les catégories d'esprit. Donc, il essaye de, comment dirais-je, de citer leur catégorie principauté, domination, puissance, autorité. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment ces catégories d'esprit hiérarchisées, c'est au travers de ces catégories d'esprit aussi que Satan contrôle, contrôle ce qui est sous sa domination, sous son règne. Bon, maintenant, le père Elohim, lui, il influence, comment dirais-je, il se révèle, où il construit la relation entre ses enfants et lui par sa parole, par son fils, comme tu l'as dit. Oui, c'est ça, c'est comme quand la France va en guerre contre, par exemple, une nation au Mali, on dit que la France a attaqué le Mali, c'est pas, il envoie une armée, on voit des soldats qui vont là-bas, qui font la guerre, mais la France, on reconnaît la France au travers des soldats qui sont là-bas, qui sont en guerre, justement. Il y en a qui vont peut-être venir, on appelle des parachutistes, il y en a qui viennent avec des drones, il y en a qui composent l'armée de terre, il y en a l'armée marine, c'est aussi de cette manière-là, au fait, que l'impie fonctionne. C'est-à-dire, il y a des démons qui viennent, comme Luc le disait, se manifester par une, comment dirais-je, par une forme de démence psychique. Il y a aussi d'autres qui se manifestent, on ne le dira pas de manière où les hommes peuvent le voir, c'est-à-dire avec une maladie, mais par la conscience même qui les habite, c'est-à-dire un mode de pensée, une philosophie qui est contraire, justement, à la philosophie d'Elohim. C'est aussi des démons. Et même, on fait face, en fonction de votre cycle de développement, à des entités spirituelles différentes, c'est-à-dire en fonction des épreuves, des forces qui s'opposent à votre évolution. On fait face aux entités spirituelles différentes, c'est-à-dire selon le cycle de l'évolution, parce que selon le niveau où tu te trouves, par exemple, je prends l'exemple de Jean-Michel qui se situe à un niveau de compréhension, qui vraiment est en train d'avancer à un niveau de compréhension, ou Kevin, des liens avec le maître qui a poussé, ce n'est plus les entités inférieures spirituellement qui viennent s'opposer à lui, c'est-à-dire plus tu évolues. On voit Daniel, lorsqu'il prie ses 21 jours de jeûne, il dit, l'ange vient lui dire que, « Depuis le jour que tu l'as eu à cœur, j'ai été envoyé, mais j'ai été retenu par le prince, par le chef des rois de Perse. » Vous voyez, par le chef de roi. Il parle bien d'une entité spirituelle qui l'a retenu, c'est l'ange qui dit à Daniel, qui m'a retenu pendant 21 jours. Il a fallu que je reçoive le secours de Michael, le grand alcange, pour que je t'éparvienne. Donc, on voit clairement que c'est une armée de démons. C'est une armée de démons, mais moins tu es important, plus tu es aussi, c'est les catégories inférieures qui s'occupent de toi dans le but d'entretenir ton ignorance, c'est-à-dire de te contrôler pour que tu demeures dans ton état, pour te mettre au garde-boue. Exactement. C'est pourquoi le maître dit... Est-ce qu'on peut dire... Il y a une sorte que par le jeûne et le prière. Oui. Oui, très bien. Est-ce qu'on peut dire que, en fait, nous avons affaire à des entités spirituelles ? Oui. Elohim est esprit, et nous savons que l'ennemi est esprit aussi. C'est ça. Et donc, de la même manière que, en fait, Yeshua dit que je suis en mon père, mon père est en moi, ils sont indissociables, en fait. Oui. Et de la même manière, nous avons, de l'autre côté, aussi une entité spirituelle qui est indissociable de ces démons puisqu'ils ont le même fond. Ah oui, puisque Satan lui-même est appelé démons, avec les démons qui lui sont assujettés. Voilà. Et à la différence, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que, parce que lui, il n'est pas omniprésent, omnipotent, omniscient ? C'est ça. À la différence du disciple, enfin, de Yeshua, qui, lui, manifeste pleinement les vertus de son père, de l'autre côté, nous avons, justement, comme il y a plusieurs entités démoniaques, on va dire, qui font partie, puisqu'ils font un, ils sont un aussi de la même manière, ils sont un, mais ils se manifestent de... Ben, chez quelqu'un, ça va se manifester par ça, l'autre par ça, l'autre par ça, parce qu'ils peuvent... Un individu ne peut pas avoir toutes les manifestations démoniaques. Tout à fait. Voilà, enfin, c'est un peu ça, ce que je veux dire. Est-ce que c'est un peu ça ? Je crois. Oui. Par rapport à la question qu'elle a posée, Larissa, on a abordé un terme qui est l'agitation. L'agitation due par l'influence des démons, ce qui est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, dans l'agitation des démons dans un individu possédé, on voit donc quelle est l'appartenance d'une telle personne. On comprend qu'une telle personne a un terrain extrêmement favorable pour exciter et pour inviter cette agitation. Maintenant, au-delà même de l'agitation, considérons une famille, un ensemble de personnes ou une communauté qui ne confesse pas, qui ne confesse pas Yeshua, qui ne confesse pas la vérité. Mais nous voyons que cette communauté est organisée d'une manière, je dirais, normale. Je dis bien d'une manière normale. Et cette communauté de personnes, il y en a qui ont leur travail, il y en a qui n'ont pas leur travail, il y en a qui sont mariés, d'autres pas, qui ont de l'argent et ça fonctionne, d'accord ? Mais ces gens-là ne confessent pas la vérité et ces gens-là ne cherchent même pas à rentrer dans la connaissance de la vérité. Pourquoi ? Parce que la façon dont ils sont en train de se mouvoir, eh bien, ça leur convient parfaitement. Voici où j'amène la question de Larissa. Où est la part des démons dans ces gens ? Puisque ces gens ne sont pas remplis de l'esprit des lorimes et ces gens ne manifestent pas les vertus des lorimes. Donc, en quoi ces gens qui ne manifestent pas les vertus des lorimes manifestent, eux, les vertus de Satan ? Parce que nous avons dit qu'il y a deux catégories de Zedith, deux catégories de serviteurs, ceux qui servent la vérité, ceux qui servent le mensonge. Mais voici que cette communauté que nous sommes en train de définir, il n'y a pas d'agitation démoniaque en eux, mais, ceci étant, ils ne confessent pas la vérité ou elle n'a pas des démons en eux. C'est simple. Le royaume de Satan est une organisation. Le royaume de Satan est une organisation. Le seul fait de ne pas confesser la vérité consciemment ou de se révéler, par exemple, je suis un... ou se revendiquer, par exemple, son athéisme ou revendiquer une croyance qui n'a pas confondément la vérité, ben ça fait de nous tout simplement des agents actifs du mensonge, des agents actifs de l'ignorance afin que en étant des agents de l'ignorance, en étant des agents de l'impie, nous contribuons au bon fonctionnement du royaume de Satan. Donc, lorsque Larissa pose la question où est la part des démons, donc, dans le tel individu, n'allons pas chercher forcément une agitation démoniaque dans la... de la façon dont elle a posé la question. N'allons pas chercher une agitation démoniaque pour comprendre que ceux-là sont conduits et animés par les démons. Ils sont conduits par une catégorie d'esprit qui les pousse à maintenir le royaume tel qu'il est. Ah, oui, tout à fait. Mais je pense que Jean-Michel, sa question était dans le sens qu'elle voulait séparer, elle voulait demander est-ce qu'il y a une séparation entre l'action de Satan dans l'homme et l'action du démon? Oui. C'était là un peu le sens de sa question. C'est pourquoi j'ai amené aussi cette partie-là. J'ai amené cette partie-là pour que ça soit pour que ça soit complet. Parce que sa question m'a interpellé aussi. Sa question m'a beaucoup interpellé. Lorsque je regarde nous qui confessons Yeshua étant notre maître et ce que nous connaissons de nous-mêmes tel que nous sommes là réunis, ce que nous connaissons de nous-mêmes, je peux dire en écoutant Isaac, en écoutant Bernard, en écoutant Luc parce que nous avons passé du temps ensemble, en écoutant Larissa et Kevin, je connais votre espérance. Ah, tout à fait. Je connais ce qui... Je connais vers quoi vous marchez. Je sais. Je sais le déceler. Lorsque je partage avec vous, d'ailleurs, ça fait près de deux heures que nous sommes ensemble. Ben, ça fait deux heures nous n'avons pas parlé nous n'avons pas parlé nous n'avons pas parlé de la Cannes. Pourtant, il y a des Africains là. Tu vois ce que je veux dire ? Nous n'avons pas parlé du dernier film en question. Nous n'avons pas parlé de travail. Nous n'avons pas parlé des choses qui sont en dehors de notre espérance. Ben, ne serait-ce que ça. Je sais quelle est l'entité qui anime chacun d'entre nous et quel est l'esprit qui domine cette réunion où nous sommes réunis tous les six ensembles. Vous voyez ? Donc, à partir de là, supposons un instant tel que nous sommes réunis, nous parlions des choses qui sont en dehors de l'espérance, de notre espérance, c'est-à-dire accéder à la statue de Yeshua et rentrer dans la perception du royaume d'Hélorime en tant qu'héritier prendre part à notre héritage. Mais si nous étions en train de parler d'autre chose que notre héritage, nous serions pas, nous serions pas en train de parler, nous serions tout simplement en train de parler de notre héritage. Je dis bien de notre héritage. Parce qu'il faut savoir que s'il y a deux maîtres et il y a deux catégories de disciples, il y a deux héritages. Il y a l'héritage de la vie, il y a l'héritage de la mort. Ma motivation, ce qui active ma course, ce qui active ma marche, révèle de quelle catégorie d'héritier que je suis. Est-ce que je suis un héritier de la vie ? Est-ce que je suis un héritier de la mort ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes, nous pouvons être là ensemble, ça fait deux heures que nous sommes en train de discuter et deux heures que nous parlons, on peut parler de foot, on peut parler de politique, on peut parler de toute autre chose. mais quelqu'un d'autre qui a l'espérance du royaume vient au milieu de vous, il entend, second, ceux qui vous animent, il sait très bien après quoi vous courez. Et qui vous habite. Et qui vous habite. Il le sait parfaitement et il sait s'il peut s'asseoir au milieu de vous ou s'il peut prendre congé. C'est ça. La différence se situe uniquement là. Si on prend, c'est ce que David dit, David qui est un homme selon le cœur d'Héloïm qui regardait même ceux de la même nation que lui, je dis nation physique, ceux de la même nation que lui qui n'avaient pas l'amour d'Héloïm, ils les regardaient comme des ennemis. Pourtant, ce sont des hommes de point de vue physique, physiologique, identiques à lui. Or nous savons que l'humain par définition reconnaît dans son ensemble, reconnaît comme étant appartenant à son héritage celui qui est identique à lui. Tu mets par exemple des Antillais quelque part, dans une foule de 1000 personnes, il y a 10 Antillais. Mais ne sois pas étonné si au bout de quelques heures, les 10 Antillais vont s'attirer pour être ensemble. Si dans cette communauté de 1000 personnes, il y a 10 Africains, les 10 Africains vont automatiquement s'assembler. Pourquoi ? Parce qu'ils vont s'assembler de part de ce qui est apparent. Mais si les 10 Africains sont rassemblants, parmi les 10 Africains, il y a deux Camounais, il y a trois, etc. On va voir que les 10 vont commencer à se scinder de part leur ressemblance ethnique, c'est-à-dire ceux qui les rassemblent, la langue, la culture, la tradition, etc. On va voir, donc, il va y avoir des scissions qui vont s'opérer. Donc, tandis que ce qui est visible chez l'homme physiologique, ce qui est visible dans le rassemblement de l'homme physiologique, ne s'opère pas de la même façon que l'homme spirituel. L'homme spirituel, il va dans une communauté de 1000 personnes, il est d'origine africaine, il y a un Chinois qui a la même espérance que lui si l'espérance est du royaume. Si l'espérance, c'est le royaume et l'espérance du Chinois est le royaume. J'ai beau être Antillais, il y a 10 Antillais qui se trouvent dans cette communauté, dans cet ensemble de 10 personnes, j'irai automatiquement vers celui qui a la même espérance que moi parce que je me reconnais en lui. C'est ça. Parce que vous avez le même esprit. Nous avons le même esprit, nous avons surtout la même identité et nous sommes de la même race. C'est-à-dire que ma race, ma race en fait n'est pas visible. Amen. Ma race n'est plus visible à ce moment-là. Donc, c'est ça qui fait la différence entre ceux, c'est ça qui fait donc la différence de ceux qui sont conduits par les démons et ceux qui sont conduits par l'esprit d'Héloïde. C'est ça. Et puis, le point que le frère Bernard avait soulevé, parce qu'en fait, les Écritures disent que les anges, nous parlons là des anges comme les esprits purs au service de la vérité. C'est des esprits qui sont au service de ceux qui doivent hériter du salut des anges. Et dans les verges, on peut clairement comprendre que les démons sont vraiment ces esprits qui sont au service de l'Empie. C'est-à-dire, pour accomplir, pour soutenir ces desseins. Et le maître le disait, Jean-Michel en faisait à l'usure, il dit, si Satan est divisé, si le royaume de Satan est divisé, quand il parle du royaume de Satan, il parle bien de cette communauté des démons dans un premier temps, en dehors de ce sur lequel il s'appuie, mais cette communauté des démons qui se rencontrent dans la même nature, à la même nature. Donc, si le royaume de Satan est divisé, il dit, il s'est détruit. Donc, le royaume de Satan ne peut pas être divisé. Et à partir de là, on peut comprendre. Mais l'élément vraiment qui est très important, c'est-à-dire que là où on aperçoit clairement, 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 qu'il y a une infiltration totale du démon, que c'est l'esprit de l'Elohim, la vérité qui y habite, c'est que cette communauté de ces personnes se rencontre dans les mêmes intérêts, dans le même esprit, dans la même nature, dans le même royaume. Donc, cela ne dépend plus de leur appartenance extérieure, appartenance régionale, appartenance tribale. Mais, cela dépend du fait qu'ils se rencontrent dans le même esprit. Amen. Et c'est ça qui est extraordinaire, que le Père soit glorifié pour ce moment extraordinaire. Je vous propose que nous prions parce que je vais vous laisser un petit moment. Je vous laisse que peut-être que vous continuerez après. J'avais justement dit à la question que je vais prendre le congé de vous et donc tu m'as précédé. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment que nous prions. Frère Kevin, tu peux prier ? Il n'y a pas de souci. Il y avait Adonai et nous te remercions et nous te rendons grâce pour ce moment que tu as voulu que nous puissions partager avec les frères. Père, Père. Merci parce que tu as permis qu'il y ait des questions, tu as permis qu'il y ait des suggestions, tu as permis qu'il y ait des corrections et tu as permis il y avait Adonai que nous soyons nourris. nous ressortions, nous ressortions, il y avait de ce moment tout en étant nourris et en ayant la force, Père, de continuer la marche avec toi. Tu nous fais comprendre beaucoup de choses et tu me fais comprendre encore que ce sont ce type de moments que nous avons besoin fréquemment pour continuer, il y avait Adonai, à nous maintenir dans cette quête de la vérité que tu es, il y avait Adonai. Comme le soulignait le frère Jean-Michel, nous pourrions nous réunir pour parler de foot, parler des choses futiles, mais ces choses futiles allaient nous conduire à l'oubli, l'oubli de l'héritage que tu réserves au sein. Il y avait Adonai et allait nous transporter dans un autre univers, dans une autre sphère, cette sphère des démons, il y avait Adonai, qui allait nous contrôler, nous détruire. Tu as pitié de nous et tu veux que nous puissions accomplir ce que tu nous demandes d'accomplir, c'est-à-dire nous entretenir de cette manière que tu nous permets de faire nous sanctifier, il y avait Adonai. Laisse que ce que chacun de nous a pu retirer de ces moments, est-ce que cela continue à porter de fruits, Yahvé Adonai, et que ces fruits soient bénéfiques non seulement pour la personne elle-même, mais pour tout le groupe et pour tous ceux qui, que nous ne connaissons pas encore, Yahvé, mais qui aspirent à revêtir les caractéristiques, les vertus et l'identité du maître, Yahvé Adonai. Cette identité qui est céleste, non pas terrestre, Yahvé Adonai. Bénis tout un chacun de nous, garde tout un chacun de nous et éloigne-nous du mal et permets-nous de garder fidèlement ce que tu nous donnes, Yahvé Adonai. Continue à consolider les liens, continue, Yahvé, à nous préserver de la voie de l'impie, Yahvé Adonai. Bénis notre frère Luc, notre frère Jean-Michel, notre frère Bernard et notre frère Isaac, que tous ensemble nous puissions grandir dans cette espérance, tous ensemble nous puissions, Yahvé, dans l'unité, avancer vers toi, coller à toi davantage afin que, Père, la mort qui gouverne les âmes humaines soit engloutie par la vie que tu es, Yahvé Adonai. Le Maître dans les jours de sa chère pouvait dire que la volonté, ta volonté, que quiconque voit le Fils et croit en lui, colle à lui et la vie éternelle. Oui, cette volonté continue jusqu'aujourd'hui car tu veux que, par ce que nous sommes, nous puissions manifester les vertus et les caractéristiques du Fils afin que nous devenons la fonction visible de la vérité qu'est le Fils et que les hommes croient, collent à la vérité qu'est le Fils et la vie éternelle. Permets-nous de comprendre les enjeux du moment afin que nous, nous éloignions de la passivité, nous nous éloignions de nos soucis du quotidien qui ne servent à rien mais qui ne servent à nous conduire encore davantage dans la Bible et nous grandir en image de notre Maître. C'est dans ce nom puissant que tu as révélé au travers de ton Fils Yeshua que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Père soit glorifié. C'est un moment de communication de force, de courage, de vie, d'intelligence. On sent vraiment comment le Père est en train de construire son être, ses attributs en ses enfants. Qu'il soit glorifié. Amen. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Quelle joie. Je vais voir ce moment en combien glorieux. A très bientôt. Ok, d'accord.